Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec Fanta Bereté. Bonjour, vous êtes député Renaissance de Paris. Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur, consultant indépendant. Lucas Jakubowicz, vous êtes journaliste politique, rédacteur en chef de Décideur Magazine. Vous avez publié Un animal pour les gouverner tous chez Arquet Éditions. Et Jérôme Dubu, membre du pôle ID chez Horizon. C'est toujours ça ? Parfait Valérie, parfait. On va parler évidemment de la libération du policier. On n'a pas eu le temps de le faire autour du tir mortel sur Naël et l'indignation de Rachel Keke, les 5 ans des Gilets jaunes, Gabriel Attal, ministre le plus populaire, bref, beaucoup de sujets. Jérôme, on va commencer avec vous, c'est un coup de cœur un peu plus léger. Oui, j'essaie de sortir un peu de l'actualité, un peu pessimiste qui nous occupe actuellement. Moi, j'avais un coup de cœur pour The Crown, la série qui revient sur Netflix dans sa saison 6, qui paraît-il serait la dernière. On nous avait dit que la saison 5 serait la dernière. Et finalement, on a une saison 6. Donc, on est bien contents. Moi, je considère que c'est une très bonne série. Alors, elle est un peu critiquée par les membres de la famille royale. C'est vrai que le rôle de Philippe est extrêmement dur. Il apparaît comme un mari volage qui n'a aucune idée, qui s'embête un peu aux côtés de la reine. Alors, je ne sais pas si c'était le cas, ça a été très critiqué. Et puis, Charles III, en tant qu'évidemment prince, il apparaît aussi dans un rôle un peu critiqué aussi. Donc, la famille royale s'est un peu émue. Moi, je trouve que c'est une très bonne série. D'ailleurs, elle a beaucoup de succès. Historiquement, elle est assez juste. Parce qu'en fait, on a l'histoire de la famille royale depuis le début. Et puis, on a l'histoire de l'Angleterre. C'est ça qui est intéressant. Alors, moi, dans la série 6, parce qu'il y a quatre épisodes qui ont été mis sur Netflix. Il y en a six qui vont sortir début décembre. C'est un peu moins bon, la saison 6. C'est plus centré sur l'histoire de la famille royale, sur Lady Di, sur son accident, sur sa mort, son décès, etc. Donc, c'est moins historique que les séries précédentes. Mais moi, je voulais donner un coup de cœur à cette série. J'espère qu'on aura une série 7. Oui, écoutez, peut-être le déchirement des deux frères. Il y a de quoi faire dans la famille royale. Moi, je vous le conseille, puisqu'on est dans les conseils d'argent et de sang sur Canal+, cette série sur la taxe carbone. Moi, je ne connaissais pas grand-chose. Vincent Ladon est exceptionnel. Vraiment, c'est une série absolument remarquable, réalisée par... Je n'ai plus son prénom, Giannoli, qui est un grand cinéaste. Franchement, c'est remarquable. Tout autre chose. Fanta, vous vouliez revenir sur la polémique des tickets-restaurants. On en a beaucoup parlé ici. Mais qu'est-ce que vous vouliez nous dire de plus ? Je pense qu'on arrive à la fin de la polémique. Mais je voulais surtout parler du traitement médiatique qui clive nos sociétés au rythme des clics, finalement. Parce que moi, j'ai suivi cette affaire de près, puisque vous savez que je suis suppléante d'une ministre, Olivia Grégoire, et qui traite ce dossier. Donc, effectivement, on lisait cette semaine, le gouvernement revient sur les restrictions prévues depuis début 2024. Le gouvernement rétropédale sur les courses alimentaires, annonce Olivia Grégoire. Résultat, on a eu des réseaux sociaux qui ont été complètement saturés sur cette histoire. Donc, on nous prend la gorge, ils n'ont pas de bon sens, ils se foutent de notre gueule. Ils veulent nous laisser crever de faim, j'ai lu. Véritablement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'historique du ticket. Le ticket, il a été créé en 1967 pour faire en sorte que les salariés puissent manger sur leur lieu de travail. Donc, voilà. Et en fait, en 2022, on a voté un texte concernant le fait de pouvoir utiliser le ticket restaurant autrement. Et il y avait une date de fin. Et sur cette date de fin, il fallait trouver un véhicule législatif. Le temps de trouver le véhicule législatif, en fait, tout le monde s'est emballé. Et en fait, je trouve que ça caractérise vraiment ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle sur n'importe lequel des sujets. C'est-à-dire que du coup, Twitter donne le rythme et on a l'impression que le gouvernement court après les avis des uns et des autres. Et je trouve que c'est là que c'est grave. Parce que véritablement, on a une attention particulière et on avait une attention particulière pour que le système soit pérennisé. Il y a eu un certain nombre de PPL qui ont été déposés. Et je trouve que le traitement médiatique devient dangereux au fur et à mesure que le temps passe. Je trouve que c'est un peu des éléments de langage, si vous me permettez. Parce qu'il y avait peut-être une anticipation à prévoir. On a quand même eu le sentiment que... Alors peut-être que c'est l'effet médiatique, mais que le gouvernement a été un peu pris de surprise. Il y a un peu eu une panique à un moment en se disant, effectivement, devant les réactions assez violentes. Ici même, lundi, c'est Alexandra Spiner qui l'avait évoquée. Où on avait l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de solution. Le lendemain, le ministre de l'Économie avait l'air aussi un peu tâtonné. Enfin, on a eu un peu l'impression d'improvisation. Alors moi qui étais au cœur du réacteur, pour la peine, j'ai pas eu cette impression-là. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on travaillait à trouver le bon véhicule. Est-ce qu'on passait par le Sénat ? Est-ce qu'on passait par le Parlement ? Comment ? On est au mois de novembre. On est au mois de novembre. Pour le mois de janvier. C'est vrai que, de toute manière, là, on était sur les budgets. Donc l'idée, c'était de trouver une solution. La solution, elle est là. Et la ministre l'a annoncée. Oui, moi je trouve que je suis assez partagé sur cette affaire parce que, d'abord, ça s'appelle un ticket restaurant. Bon, alors, si c'est plus un ticket restaurant, il faut changer de nom. Il ne faut plus que ça s'appelle un ticket restaurant. Et Fanta a raison de le rappeler. Ça a été créé pour des salariés qui n'avaient pas de restaurant inter-entreprise et qui n'avaient donc pas de solution dans l'entreprise pour manger le midi. C'est ça, la création initiale du ticket restaurant. Bon, après, on a permis à un certain nombre de gens, et c'était normal, de pouvoir l'utiliser à autre chose qu'un restaurant pour acheter et pour consommer. Bon, moi, je ne sais pas si... Mais alors, à ce moment-là, il ne faut pas le faire de manière provisoire. Il faut dire aux gens définitivement, bon, ben voilà, ce n'est plus un ticket restaurant. C'est un ticket que vous pouvez utiliser quand vous voulez pour faire vos courses, pour effectivement aller au restaurant. Mais il faut changer la nature. Mais peut-être définitivement à ce moment-là. Mais d'ailleurs, il y a des propositions... Il ne faut pas rester dans l'ambiguïté. Oui, c'est ça. Je me souviens, en quinquennat précédent, on avait travaillé notamment sur un chèque alimentation avec Mounir Majoubi, avec un certain nombre d'autres personnes, avec Julien de Normandie aussi, qui n'a jamais, hélas, vu le jour. Mais je ne suis pas sûr, effectivement, que ce soit le ticket restaurant le meilleur véhicule pour lutter contre l'inflation et pour combler, effectivement, ces problèmes d'achat alimentaire qui sont réels sur toute une partie de notre population. Effectivement, le ticket restaurant, il n'a pas été conçu pour ça au départ. Donc, est-ce qu'il ne faut pas avoir plutôt un nouvel outil différent dans le temps ? Là, vous allez avoir les lobbyistes de l'UMI, de l'Union des métiers, qui va monter au créneau, Thierry Mart. L'UMI, moi, c'est ce que je voulais dire. L'UMI, en réalité, ils ont raison, puisque, au fond, c'est du pouvoir d'achat qui ne vient plus chez eux. Sauf que les usages ont changé. À ce moment-là, vantons autre chose. Et qu'on ne déjonne plus de la même manière. Et c'est là où peut-être que le gouvernement aurait peut-être être plus en amont en voyant les habitudes de consommation changer avec le ticket restaurant. Mais on va continuer à débattre dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tout instant, écoutez Sud Radio. En voiture, au travail, depuis votre smartphone, installez l'application Sud Radio depuis le Google. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 380, 300, non mais 300. Le Black Friday de Costa n'a qu'un seul effet secondaire. Il laisse sans voix. Waouh. Voyagez avec le Black Friday de Costa. Réservez votre croisière avant le 30 novembre à partir de 399 euros par personne. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité comme tous les jours avec Fanta Béreté. Non, pas là tous les jours, mais nous commentons l'actualité tous les jours, point. Avec aujourd'hui Fanta Béreté, député Renaissance de Paris. Jean-Baptiste Moreau, ancien député, ancien agriculteur et consultant indépendant. Lucas Jakubovic, journaliste politique, rédacteur en chef de Décideur Magazine. Vous avez publié Un animal pour les gouverner tous aux éditions Arquet. Et Jérôme Dubus, pardon, membre du pôle ID d'Horizon. On va revenir sur la libération du policier autour du tir mortel sur Naël avec l'indignation de la députée Rachel Keke. Emmanuel Macron qui réunit une partie des partis à Saint-Denis. 50 gilets jaunes. Gabriel Attal, ministre le plus populaire. Bref, pas mal de sujets évoqués avec vous. Juste cette campagne qui est lancée aujourd'hui pour alerter sur le cancer des testicules. 3000 cancers par an dépistés. Donc c'est la fondation ARC qui lance une campagne sur TikTok décalée. Peut-être un peu trop décalée. Évidemment, il faut beaucoup de prévention. Mais ils ont demandé à une drag queen très connue, très populaire. Et cette campagne s'est palpée vos disco balls. Est-ce qu'une drag queen, Nikki Doll en l'occurrence, est la personne la plus adaptée pour communiquer ? Est-ce que trop de branchitude ne nuit pas à la communication ? Le but d'une campagne de pub comme celle-là, c'est d'en faire parler. Et visiblement, ça marche. C'est vrai, vous avez raison. Donc finalement, je pense que ça atteint sa cible. Vous avez raison. Tout vous contre. Il y a deux objectifs. C'est d'en faire parler et c'est de faire en sorte qu'on détecte plus. En faire parler, ça c'est sûr. Est-ce qu'on va détecter plus avec ça ? Est-ce que vous vous sentez concerné par Nikki Doll ? Non, non, mais c'est pas... Je me sentais concerné avant. Oui, comme la moitié de la communication. Mais est-ce que vous vous sentez concerné par Nikki Doll ? C'est la question. Alors après, c'est vrai que c'est une campagne TikTok, donc ça s'adresse aux jeunes. Bon, voilà. On en a parlé en tout cas. J'ai parlé de cette campagne. En tout cas, la détection, elle est drôlement importante. Absolument. Non, non, mais absolument. Quel que soit le cancer d'ailleurs. Cancer prostate, pour vous messieurs, on parle beaucoup du cancer du sein. Mais cancers masculins sont aussi importants. Les colorectales aussi d'un temps. Absolument. Pas d'épices, c'est très important. Et les mammographies chez les femmes, trop de femmes, ne le font pas suffisamment. Jean-Baptiste, alors vous allez vous faire des amis encore. Oui, moi j'adore me faire des amis. Alors, c'est un coup de cœur pour le glyphosate. Pour la réhomologation du glyphosate. Alors, le coup de cœur, voilà. Très polémique. C'est un peu fort quand même de l'appeler coup de cœur. Mais globalement, moi j'ai travaillé sur ce sujet pendant deux ans en tant que député. J'ai été co-rapporteur avec Jean-Luc Fugit et Julien Dive d'une mission parlementaire sur l'usage du glyphosate. C'est parti du tweet du président en 2017, effectivement, qui disait dans les trois ans, sortir du glyphosate. Bon, on a eu, je n'ai pas l'habitude de relayer les discussions que je peux avoir avec le président, mais on a eu une discussion suite à ce tweet assez salée. Parce que, enfin, les trois ans, je savais déjà que ce n'était pas jouable. Déjà, sortir du glyphosate en soi, je n'étais pas sûr. Et aujourd'hui, je suis sûr que non seulement ce n'est pas possible, mais en plus, et même d'un point de vue écologique, ce serait plus problématique que bénéfique, globalement, d'arrêter définitivement le glyphosate. Parce qu'il y a un certain nombre de pratiques culturelles, comme l'agriculture de conservation des sols, qui sont des agricultures hyper vertueuses d'un point de vue environnement, c'est-à-dire qu'ils ne labourent plus. Donc, vous n'avez pas de libération du carbone, vous avez des couverts végétaux permanents qui limitent le lessivage de l'azote. Enfin, voilà, c'est hyper important. C'est une pratique qui doit se développer, mais qui ne peut pas exister sans glyphosate. Donc, voilà, c'est déjà pour cette raison. Et puis, l'étude de l'EFSA, qui résume quand même 2400 études, qui reprend 2400 études scientifiques à travers le monde, qui a consulté pendant 4 ans l'ensemble des agences sanitaires au monde sur ce sujet du glyphosate. C'est vraiment... Enfin, c'est 180 000 pages, je crois, l'étude de l'EFSA. Bon, je n'ai pas tout lu, je ne vous le cache pas, mais je l'ai lu quand même en grande partie, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et qui est très passionnel et passionné, et qui est devenu un symbole. L'écologie politique en a fait un symbole, et un certain nombre d'acteurs et d'ONG en ont fait un symbole, mais qui dépasse... Parce que c'est effectivement l'herbicide le plus utilisé aujourd'hui en agriculture, sauf que ce symbole, il est totalement à côté de la plaque. Mais comme ils ont fait avec le nucléaire, finalement, où ils nous ont poussé dans le corner en disant qu'il fallait fermer toutes les centrales nucléaires, l'arrêt du glyphosate, ça conduirait juste... Aujourd'hui, d'abord, si on le faisait qu'en France, ça serait totalement idiot, mais même au niveau européen, ça conduirait juste à diminuer encore la production agricole en France et en Europe, alors qu'on n'est déjà pas autosuffisants, et à augmenter les importations de produits qui, eux, sont traités sans aucune vergogne au glyphosate. Donc, la position de la France, c'était... On a pris des décisions sur notre rapport... Voilà, on avait beaucoup changé à l'époque avec Julien de Normandie, le ministre et président de la République. On a pris un certain nombre de décisions d'interdire les usages où il y avait une alternative possible et de laisser les usages où il n'y avait pas d'alternative, ce qui a conduit à diminuer de 30% l'usage du glyphosate en France. On aurait voulu qu'au niveau européen, l'Europe nous rejoigne, parce que ça crée des distorsions de concurrence sur un marché commun. Vous avez des usages qui sont autorisés dans certains pays, pas dans d'autres. Hélas, ce n'est pas ce qui s'est passé, puisque la commission a avancé un peu vers la France, mais elle n'a pas fait la totalité du chemin. Donc voilà, aujourd'hui, c'est réhomologué pour 10 ans le glyphosate. Et de toute façon, c'était inévitable, parce que les écolos ont beau nous servir toujours les deux ou trois mêmes études qui disent que le glyphosate est dangereux pour la santé, il y en a 2000 autres qui disent le contraire. Donc, je veux dire, moi, je suis un scientifique, la science n'est pas une croyance. Et le fait scientifique dit que quand il y a 2000 études qui disent la même chose et deux qui disent le contraire, c'est les 2000 qui ont raison. Mais il y a bien des agriculteurs qui ont été victimes, qui ont eu des cancers liés au glyphosate. Alors, oui, liés au glyphosate ou d'autres produits phytosanitaires, oui, ça a existé, bien sûr, ça a existé. Des liés à une mauvaise utilisation ou à un accident, effectivement, c'est arrivé. Mais ça aussi, il faut combattre un peu les légendes urbaines. Là, c'est plutôt une légende rurale. Quand on voit l'étude d'agricants qui est une étude très synthétique qui regroupe l'ensemble des données de santé de l'ensemble des agriculteurs qui sont affiliés à la mutualité sociale agricole, à la MSA, depuis 30 ans. Et quand on regarde cette étude, on se rend compte que la population d'agriculteurs est moins exposée, 35% moins exposée au cancer, au risque de cancer, que le reste de la population. Donc, on ne peut pas dire que les produits phytosanitaires, bien sûr, s'ils sont mal utilisés, s'il y a des mauvais usages, c'est risqué. Et il n'est pas question de dire que les produits phytosanitaires sont sans risque. D'ailleurs, il y a un certain nombre de précautions qui sont prises. Les agriculteurs s'équipent, se protègent les mains, le visage. Voilà. Mais après, dans une utilisation scientifique et validée par la science, ça fonctionne. Et ce n'est pas plus dangereux que de laisser développer un certain nombre de maladies sur les récoltes qui poseront des problèmes sanitaires aussi au niveau de la population. Bon, nos auditeurs ne sont pas d'accord avec vous. Oui, je me doute que je fais assez peu l'unanimité. Voilà. Moi, je trouve que la position de la France, elle est quand même assez incompréhensible. Sur un sujet aussi important que ça, on a une abstention. Enfin, je veux dire, où on est pour, où on est contre. Qu'est-ce que ça veut dire de s'abstenir ? Ça ne veut rien dire. Soit on considère que le glyphosate, comme ce que vient de dire notre collègue, soit on considère que le glyphosate n'est pas dangereux à ce moment-là, il faut l'autoriser, il faut voter pour. Soit on considère qu'il est dangereux à ce moment-là, il faut voter contre. Qu'est-ce que ça veut dire que de s'abstenir sur ce sujet, sur un sujet aussi important ? Et j'ajoute que, moi, je vois quand même l'utilisation, alors on est toujours dans l'agriculture intensive, c'est comme ça, bon, on n'en sortira pas demain. Sauf à manger des cailloux, c'est toujours possible. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs dont je connais tout ça un peu assez bien, mais je veux dire, quand même, quand je vois l'utilisation des sols dans un certain nombre de régions, je pense notamment là où on pratique les grandes agricultures intensives en France, c'est-à-dire la Beauce, la Brie, des régions où on fait des récoltes très fortes. On utilise des sols trois à quatre fois par an. Trois à quatre productions par an. Moi, ça me paraît aberrant. C'est plus complexe que ça, ça dépend. Ça dépend, ça dépend, c'est plus complexe que ça, en vérité. On va marquer une pause. Et quand vous faites trois à quatre récoltes par an, ça dépend ce que vous importez, ça dépend comment vous utilisez votre sol. Vous aurez votre coup de gueule. Ça dépend, ça dépend. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je tenais à vous remercier pour votre émission parce qu'elle permet à des citoyens comme moi de pouvoir s'exprimer. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité. Alors, Lucas Jakubovic, je voulais revenir sur une affaire qui vous concerne. C'est votre coup de gueule. Voilà, on va faire ce qu'on appelle en bon français du name and shame. Oui. Pour parler d'une personne à l'antenne, j'aimerais bien l'évoquer, qui s'appelle Mathieu Garnier. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc moi, je suis journaliste politique, j'écris pas mal d'articles que je partage sur mes réseaux sociaux. C'est le jeu, c'est comme ça, sur les réseaux sociaux, il y a énormément de trolls qui viennent nous insulter et qui, bien souvent, sont anonymes. Moi, depuis cet été, j'ai reçu plusieurs dizaines de messages d'une personne qui s'appelle Mathieu Garnier. Alors, c'est des messages qui, d'abord, sur la forme, sont d'une extrême impolitesse. On me tutoie, on m'appelle le GQ, vraiment de façon très familière. Bon, ça, c'est pas très grave. Sur le fond, c'est des messages qui, en gros, me traitent de fasciste, de nazi, ça va arriver, de mauvais journaliste, de journalope. La personne en question s'attaque aussi à tous les journalistes. Toi et tes potes journalistes, vous êtes nazi, vous êtes raciste, etc. Bref, la totale. Et c'est des messages qui sont assez immondes, d'autant plus qu'assez souvent, cette personne s'en prend à ma famille. Donc ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. Donc, j'ai décidé de rendre public le nom de cette personne, d'autant plus que cette personne en question, Mathieu Garnier, n'est pas un troll anonyme. Il vous troll anonyme ou pas ? Non, c'est son vrai nom. Et je vais vous dire qui c'est. C'est un ancien candidat à la France Insoumise aux législatives en Seine-et-Marne qui aujourd'hui travaille à l'Assemblée nationale comme assistant parlementaire de la députée LFI de Seine-et-Marne, Erzilia Soudet. Donc, en fait, le fait que cette personne m'envoie des messages infâmes, quelque part, je m'en fiche, c'est pas très grave. Mais il faut avoir à l'esprit qu'un assistant parlementaire est payé par nos impôts, par vos impôts, et que cette personne, sur son temps de travail, probablement, insulte un journaliste, c'est-à-dire moi, peut-être d'autres personnes. Donc, ça en dit beaucoup sur, d'abord, le fonctionnement de la France Insoumise qui est vraiment un parti parce que cette personne est représentative, peut-être, je n'en sais rien si c'est un cas isolé ou si c'est une personne représentative du parti, mais vraiment, on va insulter des journalistes, on va faire des insinuations sur la famille, qui sont vraiment immondes. Sur votre religion ? Plus ou moins voilées. Plus ou moins voilées, oui, oui. Donc voilà, moi, je trouve qu'il faut le dire à l'antenne que vraiment, il y a des assistants parlementaires qui se permettent d'être comme ça avec des journalistes. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on est déjà dans un système qui est assez difficile, dans un monde qui est assez difficile, où le politique est totalement décrédibilisé. Donc, ça ne rend pas du tout service à la politique. Et voilà. Non, mais... Rien de plus à dire. Non, mais c'est vrai que c'est inadmissible. Les réseaux sociaux et particulièrement X, enfin, anciennement Twitter, c'est un déversoir à agressivité et à insultes. Moi, j'en prends à mon tour, que ce soit sur le physique ou sur le reste. Je commence à avoir l'habitude. Parfois, je me laisse aller et je réponds, ce qui n'est pas très bien et pas ce qu'il faut faire, certainement. Mais il y a des fois où il y a des overdoses. Mais en plus, quand on est collaborateur parlementaire, on a une certaine tenue à faire. Mais ce n'est pas tellement étonnant à la France insoumise. Ces gens sont endoctrinés, totalement soumis à un dogme et sont prêts à toutes les agressivités. Ils veulent cliver, opposer et n'importe quoi est bon pour le faire dans n'importe quelle direction. Vous n'avez pas porté plainte ? Je ne vais pas porter plainte parce que c'est une vingtaine de messages. Enfin, moi, personnellement, à part le fait qu'on insulte ma famille, ce n'est pas quelque chose qui va me déranger plus que ça. J'y suis habitué. Il y a des sous-entendus. Il faut vraiment que les citoyens sachent qu'il y a vraiment un parti dans lequel des assistants parlementaires insultent des journalistes mais de manière gratuite et diffamatoire. Moi, je vais passer au cran au-dessus. C'est-à-dire que vous parlez de l'assistant parlementaire. Moi, je vais parler de députés. De députés comme Rachel Kéké. Rachel Kéké qui parle, donc qui a tweeté après la libération du policier. Moi, j'ai été très choquée par son tweet. Le policier qui a tué Naël gratuitement à bout portant est libéré. Il ressort de cette affaire millionnaire. Message envoyé aux jeunes des quartiers populaires. Votre vie ne vaut rien. Et pire, on s'enrichisse de votre meurtre. On ne lâchera jamais le combat pour la justice. Je l'ai vu hier chez nos confrères de BFM TV où elle racontait un certain nombre de choses assez sidérantes. Où elle parlait de son neveu, par exemple, qui n'a pas eu de stage. Donc, s'estimant victime, encore une fois, eh bien, j'en connais plein. Des jeunes qui n'ont pas de stage. J'en connais beaucoup. Donc, ce côté que j'ai connu avec un autre participant à des plateaux qui disait je n'ai pas pu obtenir mon certificat de résidence parce qu'il faut des années, des années. Moi, j'ai eu le même problème. Je ne m'en suis pas fait victime pour autant. Et je trouve que ce tweet de Rachel Kéké est absolument scandaleux pour une députée. Bon, alors, ça pose le problème d'un de nos thèmes sur l'affaire de ce policier, de ce jeune. Bon, mais Rachel Kéké à titre personnel, elle l'a fait tout et n'importe quoi. Quand vous regardez un peu sa biographie, c'est stupéfiant. Enfin, avant d'être députée, elle soutenait Marine Le Pen. Elle applaudissait Marine Le Pen. Bon, maintenant, elle est passée à la France insoumise. Donc, c'est tout et n'importe quoi en permanence. Bon, elle a été élue. Il faut reconnaître à la démocratie le fait qu'elle existe et le fait que Rachel Kéké ait été élue par le suffrage universel. Mais pour moi, les bras m'en tombent quand je vois ça. Et d'ailleurs, la réaction de la mère du jeune qui a été tué est extrêmement virulente. Alors, je la comprends parce que c'est affectif et elle a perdu son fils. Elle appelle à une manifestation samedi, je crois, ou dimanche en mémoire de ce jeune. Je comprends très bien qu'on célèbre la mémoire. Moi, je suis effectivement aussi dans l'affectif et c'est affreux ce qui s'est passé pour cette mère. Mais enfin, elle appelle aussi à manifester contre la décision de la justice. Alors, ça, c'est beaucoup plus grave. Peut-être aussi quelque chose à dire sur ces propos de députés insoumis qui peuvent choquer certaines personnes. En fait, il faut revenir à la jeunesse, je pense, du truc qui sont les législatives de 2022. Il y a un point commun entre le Rassemblement national et LFI, c'est qu'ils ont eu beaucoup plus de députés qu'espérés. Et donc, certains députés sont entrés à l'Assemblée nationale alors que personne imaginait une seule seconde qui serait élue. C'est peut-être le cas de Rassemblement national. En 2017, c'était la même chose. Oui, mais c'est pas le même chose. Ils ne sont pas comportés comme ça. Laissez-moi terminer, peut-être. Ce qui se passe aussi, c'est qu'en fait, quand un parti arrive à l'Assemblée nationale, assez souvent, il va essayer d'avoir de la respectabilité. Par exemple, le Rassemblement national s'est très vite rendu compte que certains députés n'étaient pas au niveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On le voit depuis 2022, il y a peut-être une petite dizaine de députés qui s'expriment publiquement dans les matinales, sur les radios, à la télé, sur les réseaux sociaux et les autres se taisent parce que l'État-major a peur de boulettes. À la France Insoumise, tout le monde a le droit de la parole, notamment sur les réseaux sociaux. Saufraquer le garido, des fois, quand même. Oui, pour avoir la parole, il ne faut pas critiquer le chef. Mais c'est ce qui explique pourquoi, en fait, il y a beaucoup de propos assez tendancieux qui sont tenus, d'autant plus que le RN essaye d'être dans une logique de respectabilisation alors que la France Insoumise est dans une logique de conflictualisation. Donc, en interne, tenir des propos infâmes, quelque part, c'est bien vu, c'est encouragé. Et pour revenir à Mathieu Guernier, je pense que lui, en interne, il est félicité. On lui a dit « Ah bah bravo ! » Bien joué. Non, mais c'est vrai qu'on revienne à notre... De la part du député, pardon. Fanta, oui, Fanta. Fanta Béreté. Parce qu'à l'heure, là, on a ouvert un certain nombre de thèmes. Qu'est-ce que... Je voulais qu'on revienne sur l'histoire du policier et du tweet, effectivement, de Rachel Keke, qui naît, enfin, vous, vous êtes députée, qui ne me semble pas être digne, puisque c'est un appel... C'est un appel... Effectivement. À l'insurrection, d'une certaine manière. Moi, j'ai du mal à dire du mal ou à commenter ce genre d'affaires pour mes collègues, mais je trouve que c'est indigne et c'est une marque de fabrique, de toute manière, chez les députés de la France Insoumise. Pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Je ne dis pas qu'il faut s'habituer, mais je trouve que ça va trop loin. On a discuté il y a quelques semaines ici aussi du fait d'être quelque part un influenceur, que vous soyez en politique, que vous soyez dans le sport, etc. Je pense qu'en fait, il faut une responsabilité commune sur les propos que nous partageons sur les réseaux sociaux parce que là, effectivement, il y a une décision de justice et au moment où, deux jours après, le policier avait donc été privé de liberté, donc les commentaires étaient plutôt positifs, tout le monde l'acceptait et là, la justice prend une décision après quatre mois et demi de détention pour un policier, ce qui est quand même quasiment inédit et on a ces réactions. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à la justice, on parlait de la maman de Naël. Moi, je crois que la maman de Naël, effectivement, son fils ne reviendra pas mais qu'elle doit éviter de se faire quelque part orienter de façon maladroite par un certain nombre de partis politiques ou par des influenceurs des réseaux sociaux parce que rien ne ramènera son fils et ce qu'elle peut attendre, c'est la décision de justice finale sur la sanction éventuelle du policier. Et juste, si je peux prendre une minute, je ne connaissais pas Lucas, je lui adressais un message la semaine dernière en message privé parce que j'avais été véritablement heurtée, choquée par ce que j'avais pu lire et je pense que quand c'est comme ça, il faut aussi pouvoir se dire en responsabilité même si je ne connais pas la personne, je lui envoie un petit message pour lui dire que ce n'est pas normal et que je comprends parce que pour avoir comme nous tous en fait recevoir un certain nombre de messages, on se sent parfois perdu et seul. Là, il y a eu beaucoup de réactions positives mais vraiment, moi, ce qui n'est pas passé, c'est qu'on attaque ma famille. Ça, bien sûr. Jean-Baptiste, il y a deux sujets. Il y a à la fois le niveau des assistants parlementaires et de certains députés et puis le sujet du policier. C'est surtout quand on est... La maire de Naël, elle est dans l'émotion, ça peut se comprendre. Qu'elles soient instrumentalisées, c'est possible et c'est dramatique et franchement très cynique de la part de ceux qui s'amusent à ça. Par contre, quand on est député, on doit respecter l'état de droit. Il y a une séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire et donc, on s'astreint à éviter de commenter à tort et à travers une décision de justice et surtout pour la critiquer de façon aussi inappropriée puisqu'il a fait de la prison provisoire. La justice s'estime qu'aujourd'hui, il ne peut plus interagir sur une enquête puisque l'enquête est quasiment, je pense, au bout ou tout du moins bien avancée et donc, elle le remet en liberté en attendant la décision définitive de justice. Je veux dire, on est dans un état de droit, les députés, si elles ne connaissent pas la loi, c'est dommage. Moi, je n'étais pas juriste non plus, mais il y a un moment, on doit un minimum de respect de l'état de droit parce que sinon, on fait ça pour les fondements de la démocratie. Elle ne connaît pas les faits non plus parce que quand elle dit que le policier est devenu millionnaire, c'est totalement faux, la cagnotte a été bloquée. Un million d'euros, il est pris dans sa place. Il y a deux choses, si vous voulez, il y a l'affaire de ce policier. Effectivement, Fanta a raison, quatre mois et demi de détention provisoire, c'est un record. Ça n'a jamais eu lieu. Jamais eu lieu. Le policier de Marseillais qui a été mis en détention provisoire à la suite des événements à la même période, en juillet, il a fait un mois et demi à deux mois de détention. Il a été libéré en septembre. Alors, il n'a pas tué quelqu'un. Il l'a gravement blessé. Enfin, quand même, entre deux mois et quatre mois et demi, on a justifié ça en disant oui, mais il faut qu'il soit en détention provisoire parce qu'il ne faut qu'il n'y ait aucun contact avec ses collègues. Il y a d'autres moyens et qu'il n'y ait aucun contact avec ses collègues que de la détention provisoire. Donc, moi, je trouve qu'il y a eu une certaine injustice. Alors, je ne vais pas critiquer à mon tour les décisions de justice. Maintenant, il y a une décision de justice de libération. Je trouve qu'elle est fondée et je trouve que... Alors, Rachel Keke, elle arrive à l'Assemblée nationale. Reprendre ce que tu disais tout à l'heure. Mais enfin, ça fait quand même une année, un peu plus d'un an qu'elle est dans les codes. Et ceux de LFI, il y a des nouveaux comme partout. Il y a aussi des anciens. Clémentine Autain, elle était adjointe au maire de Delanoé au Conseil de Paris. Alexis Corbière, il a été très longtemps conseiller de Paris, on était ensemble. Ils ont beaucoup changé. Mais ils connaissent les codes. Donc, ils sont absolument... On ne peut pas les excuser. Ils sont inexcusables. Petite pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord ? Valérie Expert... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord ? Valérie Expert... Et on est ensemble jusqu'à midi. On peut revenir sur les 5 ans des Gilets jaunes. C'est aujourd'hui, jour pour jour, que démarrait le mouvement des Gilets jaunes. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Petit tour de table. Vous vous regardez tous. Vous connaissez mon appétence pour les Gilets jaunes, alors ? Oui, mais c'est un mouvement qui a marqué. À chaque fois qu'il y a des événements, on se dit est-ce que le mouvement pourrait reprendre ? Autant on pouvait comprendre au début les revendications légitimes, l'affaire des 80 km heure, etc. Il n'y avait pas que ça, mais la surimposition, le prix de l'essence, etc. Moi, je veux bien tout entendre et tout écouter et essayer de comprendre. Les dérives qui ont eu lieu dans ces mouvements sont absolument impardonnables. Enfin, je suis désolé, on nous a dit alors oui, mais il y a des casseurs qui se sont mis dans ces mouvements, ils ont complètement désorienté le mouvement d'origine, etc. Ils l'ont récupéré. Non, en réalité, il y avait dès l'origine un certain nombre de Gilets jaunes qui voulaient casser, qui voulaient contester. Voilà. Donc, ceux qui sont allés casser les stèles à l'Arc de Triomphe, moi, je ne leur pardonnerai jamais ce qu'ils ont fait. Jamais. Non, mais c'était le Gilets jaunes, c'était le reflet effectivement d'un malaise qui, à mon avis, existe toujours avec une partie du pays qui ne se sent plus écoutée, plus entendue par, d'une, la classe politique, par les élites, avec toutes des guillemets parce que je ne sais jamais bien ce qu'on entend par élite, mais il y a effectivement toute une partie du pays et qui est plutôt dans la ruralité, dans l'hyper-ruralité, donc d'où je viens et d'où je vis et d'où je suis né. Il y a ce sentiment de déclassement, de ne plus être entendu, de se faire attaquer sur son mode de vie et parce qu'au départ, c'est parti de la taxe carbone sur son mode de vie et que l'écologie, elle est uniquement destinée, décidée, la lutte pour l'écologie est décidée par des urbains, pour des urbains, contre les ruraux. Ça, ce sentiment, il existe toujours. Par contre, les manifestations qui ont eu lieu avec les débordements, avec de l'antisémitisme, avec du racisme, avec, enfin, c'était Twitter, version réelle, sur les ronds-points, quoi, avec de la violence physique, verbale, des dégradations, c'est inadmissible. Enfin, je veux dire, je comprends le malaise, je l'entends et parfois, je peux même partager un certain nombre de leur position et de leur colère, mais pas l'expression et pas le mode d'expression où c'était la loi de la jungle, où personne, vous ne pouvez représenter personne dès qu'il y avait une tête qui dépassait, on essayait de la couper parce que c'était, enfin, voilà, j'ai passé un dimanche toute la journée à les recevoir autour d'une table, enfin, c'était lunaire, c'était que des gens qui avaient des problèmes, beaucoup de gens qui avaient des problèmes avec l'administration, alors, du coup, j'ai mis mes équipes pendant dix jours à débrouiller les problématiques des uns et des autres et au final, une fois qu'on a résolu leurs problèmes, voilà, ils se sont plus retournés sur les ronds-points pour un certain nombre, mais c'était un peu du tout et n'importe quoi, oui, c'est un conglomérat de colère qui peut s'entendre, sauf que dans les faits, ce n'est pas admissible que ça se passe comme ça. Oui, sauf que ça a été un mouvement de poids, un mouvement d'ampleur, un mouvement de mobilisation important et qui marquera l'histoire de la France. Alors, Lucas, tu n'as pas prévu ça. Vas-y, allez-y, Lucas. Déjà, il faut vraiment avoir l'idée que le mouvement des gilets jaunes, ce n'est pas un phénomène purement français. Ce sentiment de déclassement des classes périphériques, des classes populaires qui sont hors grande métropole, ça s'est vu en Grande-Bretagne avec le Brexit, ça s'est vu en Allemagne, ça s'est vu aux Etats-Unis avec le vote Trump. Donc, ce n'est pas franco-français. C'est quelque chose qui a mis du temps à se créer et en fait, malgré toutes les mesures qui peuvent être prises à l'instant T, ça met du temps à se résorber. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que la situation n'a pas assez changé, qu'une petite étincelle pourrait faire renaître le mouvement. Et alors, moi, ce que je trouve assez cocasse, c'est les réactions de la classe politique parce que depuis les gilets jaunes, on n'a jamais entendu autant les partis dire « On va parler du peuple, on va remettre les classes populaires au centre, dans toutes les universités d'été, tous les partis politiques en parlent ». Et je reviens encore aux législatives et j'aimerais citer un excellent livre qui est le dernier livre de Jérôme Fourquet. En fait, il montre le nombre de députés issus, justement, de cette France périphérique qui ont été élus en 2022. Il dit que la France est divisée en trois grands blocs. Il montre que, par exemple, dans le bloc Renaissance, donc centre progressiste, il n'y a pratiquement aucun député qui vient des classes populaires ou qui vient de la France périphérique. Il y a une surreprésentation de cadres. À gauche, donc dans le bloc NUPS, il y a une surreprésentation de fonctionnaires, d'universitaires issus des grandes métropoles. Et de facto, l'ERN, en fait, occupe la place vide comme représentant des classes populaires parce que c'est le seul parti... LFI ? Non, LFI, il y a une surreprésentation de gens qui sont fonctionnaires, qui sont issus de milieux CSP+. Alors, il y a effectivement certains députés comme Rachel Kéké et autres qui sont des anciens agents d'entretien ou autres, mais c'est vraiment une minorité. Et de facto, effectivement, c'est le groupe RN qui ressemble le plus à la sociologie de la France périphérique. Donc là, c'est peut-être, il faut dire, attention aux autres partis, revoyez peut-être vos processus de nomination parce que vous avez perdu... Non, mais c'est pas que ça, c'est que dans la France périphérique, enfin, moi j'en viens et j'ai été battu aux dernières élections par LFI avec un appel au vote de la part d'une partie du RN et d'une partie de la droite. Pour LFI, on a quand même une jonction des extrêmes dans ces territoires-là qui fait qu'on a porté, effectivement, ces territoires-là ont porté que d'extrême-gauche ou de l'extrême-droite au pouvoir quasiment. Enfin, effectivement, dans les campagnes, c'est soit LFI, soit RN, mais c'est rarement entre les deux, quoi. Oui. Fantôme ? Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une étude du CNRS qui est sortie sur ce sujet avec plus de 1000 personnes interrogées, donc qui apporte un certain nombre d'éléments. Mais surtout, je pense qu'au-delà de tout ce que vous avez pu dire, il y a aussi des sujets qui ont émergé sur lesquels, en fait, on doit faire face au niveau de nos politiques publiques. Je pense notamment aux familles monoparentales. Je ne dis pas parce que je travaille sur ce sujet-là, mais c'est vrai qu'autour de ces ronds-points, au-delà de la violence, il y avait aussi ces femmes qui sont venues nous dire des choses qui étaient très, 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 très vraies pour lesquelles vous avez eu un certain nombre d'actions, pour lesquelles, là, on a encore une action il y a deux semaines, là, sur 70 millions sur une prime de fin d'année et sur lesquelles, par exemple, il y a un groupe transpartisan à l'Assemblée nationale qui est d'ailleurs, qui est d'ailleurs, du coup, géré par le PS qui a vocation à apporter des réponses. Donc, est-ce qu'on met trop de temps ? Sans nul doute, peut-être, mais, en tout cas, on a pris en compte ces voix-là à ce moment-là et moi, c'était la première fois que j'entendais parler véritablement dans l'espace public de ces moments-là et de leurs difficultés. Donc, je trouve qu'il y a aussi des choses qui sont intéressantes et que nous devons, donc, tisser et d'ailleurs, il y a certaines collectivités qui, à partir de ce moment-là, ont elles-mêmes dit que l'État ne peut pas tout faire et on se rend compte qu'elles sont nombreuses dans nos collectivités et donc, on va avoir des politiques publiques qui vont leur permettre, en fait, d'aller vers... Beaucoup trouvent qu'il n'y a pas eu de réponse politique adaptée au mouvement des Gilets jaunes, les cahiers de doléances, Alors, c'est vrai, mais il y en a eu un certain nombre. On va parler ce matin dans cette table ronde du référendum d'initiative partagée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais enfin, c'est un progrès par rapport à ce qui existe et donc ça, ça vient quand même du mouvement des Gilets jaunes, ça c'est clair. on en parle quand même actuellement, donc tout n'a pas été mis à la poubelle, mais moi, plus largement, je rejoins un peu ce que disait Lucas, c'est vrai que d'abord, ce sont des gens qui se sont manifestés d'abord pacifiquement, puis ensuite violemment par une petite minorité, les autres ayant disparu, ayant peur des dérapages, évidemment, qui étaient très violents, ça c'est le premier point, et deuxième point, ça doit nous interpeller élus, citoyens, membres de partis politiques, sur le fait qu'on a quand même maintenant une abstention qui est supérieure à la participation sur une élection nationale à deux reprises qui sont les législatives. Et notamment dans ces territoires ruraux où avant la participation était massive et il y avait très peu d'abstention sur les législatives, d'habitude, pour le député, ça vote très bien et aux dernières élections, ça n'a pas bien voté. On a une législative en 2017 où on a une abstention qui est supérieure et amplifiée encore en 2022. Ça, ça pose quand même un vrai problème. D'autant plus que malgré tout, la population s'intéresse quand même à la politique. Mais ce qu'ils attendent, ce n'est pas qu'on leur parle, qu'on leur parle, c'est qu'on les écoute surtout en fait. Et ce qu'ils ont l'impression, c'est que plus personne ne les écoute, qu'on les écoute deux mois avant les élections, deux mois après les élections et je me mets dedans. Mais qu'on leur réponde, qu'on les écoute et qu'on leur réponde. Qu'on les écoute, qu'on leur réponde et qu'on ait des politiques avec une vraie vision d'aménagement du territoire et qu'on leur apporte une réponse. Est-ce qu'on veut demain que tout le monde habite dans des métropoles ou est-ce qu'on veut encore qu'il y ait de la vie sur ces territoires-là ? Est-ce qu'on veut encore qu'il y ait de l'emploi sur ces territoires-là ? Et aujourd'hui, depuis, moi je dirais, une bonne trentaine d'années, il n'y a pas d'homme politique qui développe une réelle vision d'aménagement du territoire, de complémentarité entre les territoires. Les territoires sont traités en silo, il y a les quartiers d'un côté, les villes de l'autre, les campagnes de l'autre et il n'y a jamais de vision globale à court, moyen et long terme sur l'aménagement du territoire, sur comment on fait dans ces territoires éloigner des villes pour conserver de la population, voire en attirer de nouvelles parce que demain, même d'un point de vue écologique, on n'a pas intérêt à concentrer tout le monde au même endroit, c'est une ineptie totale. Donc voilà, mais tout ça, ils ne l'entendent pas, ils ne le voient pas et surtout, ils ne voient pas les élus le prendre en compte. Non mais deux députés écologistes ont demandé à ce que soient rendus publics les cahiers de doléances qui ont été ouverts pendant le mouvement des Gilets jaunes. Tout ça moisi au fond d'une cave ou est bien entreposé. Non, parce que le président de la République a quand même mis en place, alors ça n'a pas très bien marché, il faut bien le reconnaître, le Conseil national de la refondation où un certain nombre de gens pouvaient s'exprimer, des citoyens, des langues d'art, etc. Une dizaine de chercheurs y ont eu accès, tant mieux, mais ce n'est pas suffisant. Ça a été un peu enterré parce qu'il a semblé que les thèmes choisis, le déroulement et puis le fait qu'on ne puisse pas les exploiter directement notamment par des projets de loi ou des propositions de loi, ça a un peu nuit au résultat du Conseil national mais c'était quand même une belle idée. Oui, c'était une belle idée mais qui n'est peut-être pas allée jusqu'au bout. Mais ce que nous reprochent aujourd'hui les gens, c'est cette espèce d'impuissance politique quels que soient les partis. C'est-à-dire qu'on nous dit mais c'est trop compliqué. Alors effectivement, la société est très compliquée, elle est même très complexe et elle se complexifie petit à petit mais en réalité, les gens nous reprochent ça. vous êtes dans l'impuissance politique. Et ils ne voient pas ce que ça change dans leur vie. C'est ça, l'impuissance politique mais conséquences directes quand on parle éducation, sécurité, santé, on ne voit pas très bien ce qui change pour les populations. Par exemple, si on prend le thème de la santé et toutes ces personnes en ruralité ou dans des petites villes qui avaient poussé en disant nous on a un problème on n'a pas de médecin, etc. Il y a des mesures qui ont été prises. Il y a des mesures qui ont été prises il y a 5, 6 ans. Parlez-en à ma mère, parlez-en à mon père, parlez-en à des gens qui habitent dans le centre de la France. Vous allez me dire que c'est un élément de langage mais sur les médecins, effectivement, le fait de casser le numerus clausus, ça a été fait. Sauf que concrètement, aujourd'hui, vous cherchez un ophtalmo à Bourges. il faut disant mais en ce moment, je suis en train de prendre des rendez-vous et je me rends compte même à Paris, même à Paris, surtout si vous voulez du conventionné. Non mais c'est le cas sur la santé, c'est le cas sur la justice. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place que ce soit sur des questions d'éducation, de santé, etc. mais qui mettent du temps aussi et ça, c'est notre ennemi le temps. Je vous le dis en tant que parlementaire, c'est vrai que j'aimerais pouvoir trouver quand les gens viennent, trouver une solution tout de suite mais sur certains sujets, il y a cette question de temps et on est dans une société d'immédiateté où on veut des résultats tout de suite. C'est-à-dire que les procureurs aimeraient bien que leur photocopieuse fonctionne aussi donc là, on n'est pas sur du temps, on est sur du concret, on aimerait bien que... Voilà, c'est une chose très concrète. Il y a eu des choses de fait, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain mais effectivement, trop tard. Sur le numérosclosus, ça fait 20 ans qu'on aurait dû le faire. Mais ce n'est pas que la responsabilité des politiques. Les médecins se sont bien acharnés à surtout pas supprimer le numérosclosus. C'est multi-causes mais on a le sentiment aujourd'hui... Le sous-investissement dans la justice date de nombreuses années. Ça a été un peu redressé ces dernières années mais forcément, ça ne va pas se rattraper. 20 ans ne se rattrape pas en deux. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, avec vous sur Sud Radio, on a un sondage IFOP filucial pour Sud Radio qui interrogeait la confiance envers Gabriel Attal comme ministre de l'éducation nationale. Faites-vous confiance ou pas à Gabriel Attal ? Total confiance, 55%. En août, c'était 45%. Donc, 10 points de plus en quelques mois. c'est assez spectaculaire. En même temps, c'est un ministre qui agit, qui n'est pas langue de bois et qui a pris un certain nombre de décisions. Jean-Baptiste Moreau ? Oui, c'est totalement mérité. Gabriel est un... Je connais moi, j'étais député avec lui en 2017, donc c'est quelqu'un que je connais bien. Et voilà, c'est quelqu'un de volontaire qui a envie de faire avancer, de faire bouger les choses. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire dégraisser le mammouth parce que ça n'a pas porté bonheur au dernier ministre de l'éducation nationale qui a dit ça. Mais il a vraiment envie de faire bouger les lignes et il a pris des décisions courageuses. D'autres restent à prendre. Il n'a pas peur, il ne fait pas l'autruche et il ne s'enterre pas la tête dans le sable devant les problèmes. Là, on a vu sur l'évaluation des quatrièmes qui comptaient bien prendre le taureau par les cornes pour essayer de corriger ces problèmes de niveau des élèves globalement. Donc voilà, c'est quelqu'un de courageux, qui ne fait pas de la langue de bois et qui essaye de faire bouger les lignes. Donc tant mieux, on verra. Après, je me méfie des projections que je vois déjà sondées pour la présidentielle et autres. On est en 2023, 2027, c'est loin. Non, c'est très loin. C'est une photographie encore une fois à l'instant T, mais dans le barot. Je souhaite qu'il réussisse. En plus, j'étais avec lui quand le Premier ministre l'a appelé pour lui proposer le ministère de l'éducation nationale. Donc ça m'a fait rigoler rétrospectivement. Mais voilà, c'est très bien. mais effectivement, le ministère de l'éducation nationale, c'est quand même plus un cimetière apolitique qu'un ministère où beaucoup ont émergé. À part Jospin qui a survécu, beaucoup ont enterré leur carrière politique. Bayrou, un peu, oui. Donc c'est quand même compliqué comme ministère. Ce n'est pas simple. Dans le baromètre IFOP Fiducial pour Paris Match et Sud Radio, il arrive en deuxième place des personnalités politiques préférées des Français. Derrière Édouard Philippe. C'est pas indétrônable Édouard Philippe. Derrière Édouard Philippe qui gagne trois points. Lucas, Jacques Ubovis. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment il a fait pour monter aussi haut et aussi vite. Parce qu'en fait, il y a une technique, pour l'instant, on est plutôt dans de la communication politique qui est assez habile. C'est-à-dire qu'en fait, Gabriel Attal, ce n'est pas un responsable politique qui va faire des grandes phrases, qui va être pétri d'idéologie. Il va prendre des sujets qui sont importants dans l'opinion publique en se référant au sondage et il va s'accaparer les sujets. Ça avait été le cas, par exemple, avec la baïa. Ça avait été le cas quand il était à Bercy avec Où va mon argent ? Quand je paie des impôts, Où va mon argent ? Il prend ces sujets. Et en fait, stratégiquement, c'est assez habile et politiquement, c'est très astucieux parce qu'il va prendre des idées qui sont majoritaires dans l'opinion publique. Quand il va dire on va réfléchir à Où vont les impôts ? On va interdire la baïa ? On va buter contre le harcèlement ? Tout le monde, globalement, est d'accord avec lui. Et en fait, c'est un piège pour l'opposition parce que soit on va dire oui, Gabriel Attal a raison et donc en fait, l'opposition se tire entre guillemets dans le pied. Soit elle va attaquer Gabriel Attal mais dans ce cas-là, l'opposition est, on va dire, pas conforme à l'état de ses électeurs, à l'état d'opinion de ses électeurs. Par exemple, quand la fille attaquait Gabriel Attal sur la question de la baïa, la fille était minoritaire dans son propre camp. Donc, pour l'instant, c'est peut-être de la politique politicienne et il faut surtout voir si toutes ces paroles, toutes ces déclarations sont suivies d'actes concrets. Mais je vois une auditrice qui me dit oui, c'est facile de s'emparer du harcèlement scolaire. Oui, c'est peut-être facile mais personne n'a le fait de cette manière-là jusqu'à maintenant. Exactement, vous avez complètement raison et je pense qu'il fait consensus même au sein de l'éducation nationale. Ça, ça ne va pas durer, il ne faut pas arriver. Oui, mais on sait que c'est notre plus grosse maison avec effectivement tous ses professeurs, tous ses administratifs. Mais en tout cas, moi, je crois qu'il y a quatre points importants. Déjà, il fait ce qu'il dit. Quand il est arrivé et qu'il nous a dit la baïa, on a été nombreux à se dire il ne va jamais y arriver, c'est fait. Il agit. Donc, le plan, effectivement, sur le harcèlement scolaire, plan qui est, c'est le premier plan interministériel et puis, effectivement, il sait faire de la com'. C'est-à-dire que sur une séquence de deux semaines, en fait, il a été sur de multiples déplacements. Il a été à la rencontre de ceux qui font sur le terrain. Il a été valorisé aussi parce qu'il ne dit pas qu'il a inventé quelque chose. Il dit, moi, j'ai vu dans certaines écoles des choses qui fonctionnaient bien et on va pouvoir les dupliquer. Et ça, je trouve que c'est important aussi pour la valorisation des personnels, les visites multiples et il considère les équipes. Moi, j'ai un certain nombre de proviseurs qui m'ont dit dans le 15e et dans le 7e. Il a organisé des visioconférences. C'est la première fois qu'on est aussi en possibilité de pouvoir discuter directement et poser une question à un ministre. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est aussi cette question de sens au travail. C'est vrai qu'on a l'impression dans certaines administrations que les gens sont là pour répondre à un certain nombre de documents administratifs. Là, le ministre est au cœur de la machine. Il donne la possibilité à chacun de pouvoir poser des questions et répondre en direct. Donc, je pense qu'il y a une question d'innovation aussi politique et de méthode. Et je tiens à saluer aussi l'équipe parce que derrière ce genre de monsieur, il y a aussi des équipes. Il a toujours la même équipe depuis le premier ministère qu'il a fait. Je ne voulais pas trop en dire mais du coup, une équipe effectivement qui est aussi assez jeune avec des gens qui ont aussi une expérience en politique et qui osent. Et qui ils suivent depuis le début. Exactement. Et oser, c'est important. Pour le moment, il fait un sans faute et ça a été rappelé par Fantin sur les thèmes qu'on tissait en Paris qui sont des thèmes effectivement difficiles. Il faut le reconnaître. Ce ne sont pas des thèmes faciles. D'ailleurs, il est en miroir par rapport à son prédécesseur qui surtout ne voulait pas sortir la poussière du tapis ou qu'il la mettait sous le tapis. Donc, effectivement, l'action qu'il mène qui est une action forte, moi, je le soutiens et je pense qu'il faut qu'on le soutienne parce que ce n'est pas facile. Il a quand même un peu plus de 900 000 fonctionnaires sous ses ordres. Entre 900 000 et 1 million, on ne sait pas très bien. Bon, voilà. Mais enfin, c'est en tout cas énorme. C'est énorme. J'insiste pour dire que s'il fait un parcours sans faute à l'éducation nationale, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Il fera un très bon premier ministre du président Edouard Philippe en 2027. Juste parce que des auditeurs me disent qu'il n'a pas de mérite, beaucoup de blabla, rien de bien concret, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, non, il y a des décisions qui ont été prises. la baïa, c'est concret, il a mis des choses en place qui sont très concrètes. Ça ne va pas se résoudre en claquant des doigts parce que c'est des problèmes qui durent depuis longtemps, notamment le harcèlement. Il a mis des choses concrètes en place et ce n'est pas que de la com'. Alors, il sait très bien faire de la com' sa présence à la manif l'autre jour en pull au milieu de tout le monde alors que tous les ministres étaient ensemble devant. C'est super bien joué. Après l'éducation nationale, son interview à TF1 pour parler de son homosexualité, c'est aussi... Et ce n'est pas joué parce que c'est quelqu'un qui est profondément humain, C'est quelqu'un qui est profondément humain, c'est quelqu'un effectivement qui emmène bien les équipes. Moi, je l'ai connu comme porte-parole, j'étais porte-parole du parti présidentiel à l'époque et lui était porte-parole au gouvernement. Il nous réunissait toutes les semaines en visio à l'époque parce que c'était au moment du Covid ou juste après. Mais toutes les semaines, on faisait un briefing, il nous écoutait. Donc c'est vraiment quelqu'un en plus qui sait écouter, qui sait consulter et qui sait assumer son rôle de leader. L'éducation nationale est dans un tel état de dégradation malgré ce qu'a fait, un peu oublié. Ce qu'a fait Blanquer. Jean-Michel Blanquer. Il a beaucoup travaillé. L'histoire lui donnera raison. Je crois que l'histoire lui donnera raison. Alors ça a été très contesté, la réforme du bac, parcours de sup, etc. Il y a eu des petits couacs. Je pense qu'il connaissait bien son sujet, que ça a été un très bon premier ministre de l'éducation nationale et j'espère que Gabriel Attal va réussir aussi. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Très bon week-end sur Sud Radio dans un instant. C'est Alexis Poulin qui sera avec vous. Bonne journée. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.